Radio Paris, Radio Paris, Radio Paris est à vent. Jacques Martel pour certains, Joseph Mercier pour d'autres, Jean Moulin, alias Max, est le visage emblématique de la résistance française. Préfet jusqu'en 1940, révoqué par le régime de Vichy, il arrive à Lyon en 1942 sur ordre du général de Gaulle. Sa mission, unifier et structurer les différents mouvements de résistance sur le territoire français. Ça a l'air de rien, mais c'est très compliqué. Tous ces mouvements ont des idées assez différentes les unes des autres. On est dans des périodes de grandes tensions dans la clandestinité, donc les relations entre les hommes et les femmes sont parfois très tendues. Et mettre tout le monde autour d'une table, c'est très compliqué. Et pour autant, Moulin y parvient, parce que c'est un négociateur hors pair. Novembre 1942, la France toute entière est occupée. Les attaques de la Gestapo se font plus meurtrières. En mai 1943, Jean Moulin crée à Paris le Conseil national de la résistance, le CNR, un parlement clandestin qui entend rassembler les différents courants politiques. Mais l'arrestation du général de l'Estrin, chef de l'armée secrète, désorganise la résistance. Le Moulin se savait dans le collimateur des Allemands et savait qu'il risquait à tout moment d'être arrêté. Il se sait en danger et ce danger est renforcé par les tensions internes au sein de la résistance. Malgré ces craintes, il convoque le 21 juin, si responsable de la résistance, chez le docteur Dugoujon à Caluire. Un invité surprise participe à la réunion secrète, un dénommé René Hardy. Et juste quelques minutes après leur arrivée aux alentours de 14h45, les voitures de la Gestapo de Lyon arrivent devant la maison. Et donc les agents de la Gestapo rentrent dans la maison et arrêtent toutes les personnes présentes. René Hardy, qui n'est pas invité, participe à la réunion, alors même qu'il a été arrêté par la Gestapo quelques jours plus tôt, est relâché. Ce sont des éléments qui alimentent les soupçons sur une peut-être culpabilité de René Hardy dans la dénonciation de cette réunion, mais sans certitude, puisque ça peut aussi être un concours de circonstances. Si René Hardy parvient à s'échapper, les autres sont arrêtés et transférés à Montluc. Entre 1943 et 1944, cette prison, réquisitionnée par les Allemands, internera jusqu'à 1300 personnes en même temps pour 127 places. Jean Moulin, qui n'a toujours pas été identifié par Klaus Barbie, le chef de la Gestapo, occupe la cellule 130. Il réussit à donner le change dans un premier temps en utilisant la fausse identité de Jacques Martel, en utilisant un document qui montre qu'il était venu consulter le médecin qui était sur place. Donc tous ces éléments-là nous montrent qu'il n'est pas considéré comme une personne très importante lorsqu'il va arriver sur le site, jusqu'à la date du 23 juin 1943, où tout va basculer ici. En effet, la Gestapo ne tardera pas à faire le lien entre Jacques Martel et Jean Moulin. Désigné sous la torture par Henri Aubry, un des sept résistants de Caluire, Max subit alors de nombreux sévices. Jean Moulin, pour être interrogé et torturé, doit être emmené au siège de la Gestapo. Et donc on le sort de sa cellule à ce moment-là. Et c'est notamment dans ces périodes où il traverse les couloirs, les escaliers, que le docteur Frédéric Dugoujon et Raymond Aubrac vont pouvoir l'apercevoir, décrire par la suite son état dans leur témoignage, à travers l'œilleton qui se trouve sur les portes des cellules. Un troisième résistant va pouvoir témoigner de son état le 24 juin 1943. C'est Christian Pinot. Il va être en charge de raser Jean Moulin dans la cour de promenade et d'écrire un homme qui est pratiquement mourant. Jean Moulin meurt officiellement le 8 juillet dans le train qui le mène à Berlin. On ne sait toujours pas ce qui est à l'origine de l'arrestation du 21 juin. Son tortionnaire, Klaus Barbie, sera en 1983 à la demande de Robert Badinter, symboliquement emprisonné pendant une semaine à Montluc avant d'être jugé à Lyon.